Salut, aujourd'hui je vais vous parler de l'ère de jeu pop-up, une nouveauté 2017 de chez lui. Bonjour les copains ! Ça va Luna ? Oui, on va vous présenter le parc qui se transforme en piscine à balles. Et c'est pour qui ça ? Pour ma petite soeur qui s'appelle Maëlie. Ok, ça roule. Est-ce que toi tu pourras aller dedans d'après toi ou pas ? Oui. Tu crois ? Oui, je vais l'aider à jouer avec. Ça va partir de quel âge mon cas ? 6 mois. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Tu nous le montres de l'autre côté de la boîte ? Oui, la piscine à balles. Ah, il faut nous le mettre debout parce que sinon ça ne marchera pas. C'est bon ? Merci. Alors non, plutôt debout comme ça. C'est cool. Là, c'est la piscine à balles. D'accord. Il y a des bagues ici. Et là, on se croyait dans une forêt parce que là, ce truc là. Qu'est-ce qu'on fait ? On le monte ? Oui. On l'essaye ? Oui. Allez, on n'a plus qu'à l'ouvrir. Ça s'ouvre comme... La montre. Attention. Plus bas, plus bas, plus bas. On le monte comme si, regarde. C'est très simple en fait. Ce que tu fais, c'est que tu attrapes la partie de l'œil avec une main. Tu attrapes l'autre partie de l'œil avec votre main. Tu te pousses. Et hop. Attention, je vais le rendre. Personnellement, je trouve que cette aire de jeu pop-up, elle est quand même très pratique. Le fait qu'elle se déplie instantanément et qu'elle se replie très rapidement également. Un gros jouet qu'on puisse amener rapidement et facilement chez papy et mamie, ça peut vraiment dépanner. Je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de mal à le coincer entre deux valises. Je partage l'avis de Luna concernant la déco. Les animaux sont quand même super choupinous. Il n'y a pas à dire qu'ils sont tous plus mignons les uns que les autres. Le fait que l'air de jeu soit fourni avec une quarantaine de balles est quand même un gros plus. Je ne vous cache pas que les filles étaient ravies de jouer avec elles. De par ses dimensions, 90 par 90 sur une hauteur de 45 cm, ça peut fournir à une pièce, une salle de jeu comme un salon, un espace de rangement assez ludique. C'est-à-dire que les enfants pourront facilement stocker les jouets qui sont normalement en bazar et les retrouver plus aisément. J'en profite pour remercier Ludie qui a accepté de mettre en place un concours par l'intermédiaire de monpapa.fr pour faire gagner le même air de jeu à mes lecteurs. Pour plus de détails sur ce concours, je vous inviterai dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501